Du bon s'excuse de ne pas être parmi nous aujourd'hui. Je crois qu'il était temps aussi de l'ambassade qui s'excuse. Bonjour messieurs dames et merci d'être aussi nombreux, malgré un froid qui nous rappelle ce 19 février 1915. Alors, je vais excuser rapidement deux personnes. La première, c'est son excellence ambassadrice de Nouvelle-Zélande, madame Jane Combs, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui et qui s'en excuse. Elle est très intéressée par le projet et nous a envoyé toutes ses félicitations. Et puis, l'autre personne que je voudrais excuser avec beaucoup d'amitié, c'est Janine, Janine Reynchow-Bichamp, qui est la plus proche parente vivante de Catherine Mansfield, sa petite nièce, qui vit actuellement en Angleterre et dont la santé, hélas, ne lui a pas permis d'engager ce long voyage. Donc, elle m'a demandé, et c'est un grand honneur pour moi, de la représenter aujourd'hui. Alors, permettez-moi en toute humilité d'être son ambassadeur. Un grand merci à Janine de penser à nous. Alors, je vais maintenant citer les partenaires qui ont soutenu ce projet. Tout d'abord, la Catherine Mansfield Society, l'union des restaurateurs... Oui, elle est représentée par Jerry, qui est juste là. Je vais bientôt venir nous retrouver, d'ailleurs. Donc, l'union des restaurateurs représentée par Bernard Champreux, la municipalité gréloise, la municipalité arcoise, la communauté de communes, l'office du tourisme, les souscripteurs, le restaurant Mastroquet, la presse de Grès, l'Est Républicain, la chaîne de télévision FR3, la radio France Bleu de Besançon, et le bureau administrateur de Musical Story. Alors, maintenant, je vais inviter Jerry à venir nous dire un peu de...